... Donc ça va être le ministère de In-Game avec Jésus, donc c'est le domaine des jeux vidéo. Nous avons aussi des soldats sur ce domaine-là. Donc je vais laisser une vidéo de présentation, puis sa fondatrice va nous présenter un peu son ministère. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a des petits qui me suivent et qui me disent « Ah c'est bien, toi tu fais partie de ceux qui ne disent pas de gros mots dans les streams ou sous YouTube. » En fait, moi j'ai envie de vraiment garder cette image. Parce que mine de rien, les petits qui sont à peu près les pré-ados, ils nous écoutent gravement, une bonne influence sur eux. Donc du coup, moi personnellement, j'ai cette politique d'être le plus correct possible dans mes propos. Salut les amis ! Salut les geeks et les non-geeks, c'est Starfire du GHI à l'air snimé pour les intimes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'épiphanie et nous allons aussi continuer le gameplay du jeu Baby Jésus-Christ RPG. Et donc j'ai décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains la nativité. Et nous allons donc du coup continuer cette aventure grâce au roi mage. Salut les gars, on est au festival. Alors du coup ? À titre personne, je n'ai pas envie que ma foi soit une étiquette ou que l'on me colle dessus. Et c'est juste quelque chose qui va traverser mon attitude sociale par rapport à n'importe qui. et voilà, c'est juste d'essayer d'avoir une conduite un peu plus exemplaire pour éveiller les consciences. Je ne veux que le bien pour tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai envie de la foi. Nous sommes un groupe de sensibilisation, bien plus qu'un groupe d'évangélisation. C'est-à-dire que nous utilisons les jeux vidéo, les mangas, les codes de la jeunesse comme un outil pédagogique et de réflexion sur des thèmes tels que la foi, les traditions chrétiennes, les conséquences de la guerre, l'écologie, etc. Nous mettons en avant des jeux indépendants chrétiens, mais pas que. Nous mettons en avant aussi une perspective positive du gamer et une perspective positive du chrétien. Ici, In-Game sur Facebook, donc on traduit des mangas positifs. In-Game avec Jésus, c'est tout simplement de la créativité. Donc on fait des parodies, on fait des vidéos, il y a de la musique, des MV, il y a de tout, il y a toutes nos photos, de toutes nos sorties, tous nos montages. Il y a vraiment... IGAJ, c'est pédagogie. C'est de la pédagogie, c'est de l'intersectionnalité, c'est de l'inclusivité, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la sociabilité. Starfire, IGAJ, In-Game pour In-Game avec Jésus. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Vous avez à peu près, grâce à cette petite vidéo, une petite idée de ce que l'on fait avec In-Game avec Jésus. Je sais que je suis souvent mis en avant, mais je ne fais pas ça toute seule. J'ai une petite équipe là-bas. Ils ne sont pas tous présents malheureusement. Je vais avant tout raconter ma vie pour pousser à comprendre comment, par la grâce de Dieu, j'ai pu former ce groupe. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'étais sujet au rejet. J'avais des problèmes de dépression, j'étais mal dans ma peau, j'avais des envies de suicide. Je m'étranglais aussi avec un foulard. Tout ça parce que j'étais harcelée scolairement, pendant des années, depuis mon enfance jusqu'à ce que je sois ado. Et du coup, j'avais vraiment des envies de suicide. Et du coup, je voulais toujours me faire aimer des autres, mais enfin, je n'ai jamais réussi. Et donc du coup, il y a vraiment trois choses qui m'ont sauvée dans ma vie. La première chose, c'est la crainte de Dieu, parce que j'avais peur de finir en enfer si je me suicidais. Et je peux vous dire que c'était très dur parce que l'envie était grande, mais je n'avais pas la volonté. La deuxième chose qui m'a sauvée, ça a été les jeux vidéo, les mangas, le dessin, la créativité. La troisième chose qui m'a sauvée, ce sont le peu de liens sociaux que j'avais, les peu d'amis que j'avais à l'époque. Et puis, par la suite, ce qui était une thérapie, c'est-à-dire le jeu vidéo, est devenu une prison. Dans le jargon du jeu vidéo, on dit que je suis devenue une new life, pas de vie. Le jeu vidéo est devenu une addiction et c'était très difficile pour moi de m'en sortir. Et puis, le truc, c'est que si je comblais le vide que j'avais en moi, dans mon cœur, l'absence d'affection des autres, le manque de sociabilité par le jeu vidéo, et le problème, ça n'a jamais suffi. C'est comme une drogue, c'est-à-dire qu'on a un petit truc, on est content sur le moment, mais c'est éphémère. Et puis, par la suite, en 2010, j'ai fait une grosse dépression. Je me sentais très mal, j'étais même dans ma peau, et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Dieu. De l'amour de Dieu, plus précisément, et de son sacrifice à travers son Fils. J'ai compris l'amour de Jésus, et c'est ça qui m'a après boostée, en fait, c'était le cheminement du début. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir diffuser cet amour à ma manière. En fin 2010, je rencontre Stanislas, que j'ai rencontré sur Top Chrétien, qui cherchait des chrétiens gamers pour un projet qui est similaire à Ingame, mais qui n'a pas du tout vu le jour. Et par la suite, en 2012, je me baptise. Je m'engage avec le Seigneur et tout, je suis contente et tout ça. Et en 2014, je rencontre Nathalie, qui, sur le groupe Facebook, Je suis chrétienne évangélique. Et elle cherchait des gens qui pouvaient conseiller ses filles au niveau des mangas et tout. Elle cherchait. Et moi, j'étais sans conseillère, et par la suite, on est devenues amies. Et elle aussi, elle fait partie des membres, comme Stanislas, très importants dans Ingame avec Jésus. Et puis, toujours en 2014, j'ai rencontré les fondateurs du groupe Game Church. Game Church, un groupe comme Ingame, mais version américaine, version internationale, version « Ils ont plus de moyens » et version missionnaire. Et j'avais comme projet de faire un stand avec eux à Paris Game Street, qui est la deuxième plus grande convention de jeux vidéo du monde, à ex-aequo avec la Gamescon en Allemagne. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'on nous a retiré les autorisations au dernier moment, pour des raisons que vous connaissez déjà, laïcité, prosélytisme et militantisme. En 2000, donc du coup, à ce moment-là, c'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je retourne dans la vie normale, soit je décide d'utiliser ma créativité, ma passion, c'est-à-dire le jeu vidéo, l'écriture, les mangas, etc. Tout ça pour agir positivement dans mon environnement. Et je me suis posé deux questions. Je me suis dit, pourquoi toujours sont traités aux étrangers ce qu'on peut faire, soi-même et chez nous ? Et la deuxième question que je me suis posée, pourquoi toujours faut-il attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place ? Pourquoi toujours attendre un suiveur ? Attendre un leader pour faire le suiveur ? Et à la suite de cette question, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé de faire In Game avec Jésus. Et j'ai présenté mon idée à l'époque, à Sanislas, à Nathalie, à certaines personnes. Il n'y a qu'une pincée de personnes qui m'ont suivie dans mon délire. Parce que dire à des gens, bon, on va parler de Jésus dans les jeux vidéo, je suis désolée, il n'y a pas grand monde qui va vous suivre. Donc, du coup, c'est que c'est passé. Et le 6 février, en 2016, c'était le lancement de la page In Game avec Jésus. En novembre, c'était le lancement de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est 534 abonnés sur Facebook. Sur YouTube, on n'est que 31, parce que c'est très récent. Et ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai à cœur, c'est qu'il s'y va, il n'y a qu'une partie. Et on ne sait pas du tout combien de temps il nous reste à jouer. Donc, rachetez ce temps en agissant. C'était In Game. Bon, ça va. Si toi aussi, tu as connu l'harcèlement scolaire et l'addiction, partage aussi avec nous ton histoire. Et dis-nous comment tu as fait pour t'en sortir. Et si tu ne t'en sors pas, essaie de nous contacter. Peut-être qu'on pourra discuter. En attendant, Wrestling Game.